Yoho petit bande chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'un hentai, donc je vous rappelle au cas où, les hentai sont les mangas âge conseillé aux 18 ans et plus donc si tu n'as pas l'âge nécessaire, au revoir, on se retrouvera pour une autre vidéo promis Donc en ce qui concerne les méandres de l'adultère, nous sommes sur un one shot des éditions Hot Manga il date de 2016 au Japon et de 2022 en France, oui je ne le présente que maintenant parce que ça fait partie des titres que Hot Manga avait oublié de m'envoyer et je crois que du coup, soit je les ai demandées, soit je les avais commandées, je ne sais plus Bref, toujours est-il, en ce qui concerne, donc, je viens de penser à un truc, tant pis donc j'étais en train de penser qu'en fait je ne vous mets jamais le bandeau bleu quand c'est un manga des éditions Hot Manga que j'ai reçu en collab mais en fait comme il y a les colis collab, je n'ai jamais mis je crois, voilà Bref, en ce qui concerne donc ce manga, pour ce qui est des sous-catégories, je te les affiche à côté de moi parce que là, je ne sais pas pourquoi mon téléphone ne veut pas aller sur l'application, sur le site de Hot Manga pour vérifier les mots-clés mais forcément les méandres de l'adultère, tu t'en doutes, on est dans la catégorie du coup, tromperie, adultère quoi, voilà et donc il y a utilisation de jouets, mais on ne le voit pas spécialement par contre il y a le double péné donc en ce qui concerne le manga, je vais te lire le résumé et mariée depuis presque 5 ans, Shizuka vit une vie, une parfaite idylle mais un jour, alors qu'elle se baladait, elle aperçoit son mari devant un magasin en compagnie d'une autre femme en colère, elle ne résiste pas lorsqu'elle se fait accoster dans la rue persuadée que son époux la trompe commence alors une longue descente aux enfers pavés d'adultes le grand maître Ryu Ishii Oshino montre toute l'étendue de ses talents avec une histoire de Neto Rare dans laquelle une belle femme mariée se noie dans un océan de plaisir charnel donc en fait on est plus ou moins sur deux seules histoires et ce que j'ai énormément aimé, c'était donc la première histoire qu'on a donc en fait on suit, j'ai perdu, Shizuka qui est une jeune femme qui est mariée elle trouve son couple et sa relation parfaite bon elle a un petit peu des reproches à faire à son mari comme des fois elle a l'impression qu'il oublie un petit peu au lit etc et un jour elle va le voir en compagnie d'une autre femme et ça ne va pas lui plaire elle va tout simplement se laisser séduire par un homme qui va lui faire des avances et elle va finir à l'hôtel et le soir même ou le lendemain je ne sais plus elle lui dit mais je crois que j'ai une copine qui pense t'avoir vu à telle adresse en gros et il va nier en bloc et donc elle se dit ok donc bah écoute moi aussi je peux te tromper en gros elle est vraiment en colère donc elle veut le tromper pour se venger et c'est là que l'aventure commence parce qu'elle va commencer en fait à avoir des relations avec un de ses collègues de travail et c'est là que tout dérape et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'ai vraiment aimé en fait ce titre parce qu'on va se rendre compte que la jeune femme prend du plaisir à des situations alors je crois qu'ils ont dit masochistes mais en gros elle aime bien l'idée de le faire après un cinéma dans les toilettes du cinéma avec l'idée d'être chopée que des trucs comme ça en fait elle aime bien tout ce genre de choses et c'est ça que j'ai trouvé agréable parce que pour une fois on montrait justement quelque chose qu'on ne nous montre pas forcément dans les hentai ce genre de plaisir en fait bah juste par exemple l'adrénaline d'être surpris ou des trucs comme ça et je trouve ça plutôt intéressant et du coup ça fait plaisir aussi parce que du coup ça change et je trouve ça plutôt agréable pour se lier la deuxième histoire alors déjà la première histoire à savoir qu'elle s'arrête du coup page 103 et donc de page 103 à page 181 on est sur une autre histoire et c'est une jeune femme qui elle s'amuse en fait à faire des photos et des vidéos sur des sites pour adultes où elle ne montre pas son visage en fait elle ne montre jamais son visage mais un jour quelqu'un va lui envoyer un sms avec une photo qui vient de ce site et qui lui sous-entend je sais ton secret et donc en gros rends-toi à telle adresse et tu connais la suite j'ai trouvé aussi l'idée plutôt sympa et assez originale parce que la femme en question elle est mariée et elle vit je crois avec sa soeur ou sa belle soeur j'ai oublié depuis hier tu vois mais toujours est-il parce que c'est pas le genre d'information ultra importante donc j'ai pas retenu mais toujours est-il elle vit quand même avec des gens dans sa maison dans son chez elle on va dire plutôt parce que je sais plus si c'est une maison c'est pas le truc le plus important mais voilà donc en fait elle est quand même en couple et elle fait ce genre de choses alors c'est ok mais c'est surprenant parce qu'en fait personne n'est au courant et donc du coup c'est ça qui rend l'histoire plutôt intéressante et plutôt osée et qui donne en fait envie de s'intéresser de lire l'histoire encore plus jusqu'au bout en fait et j'ai trouvé ça plutôt cool donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais que l'illustration à l'avant est simple et efficace on voit juste une femme avec une très belle poitrine un peu trop grosse à mon goût mais après ça reste les goûts et les couleurs comme on dit dans un onsen donc ça reste simple et efficace donc ça reste très joli à l'arrière on va voir la même femme donc à moitié dénudée ce que j'aime c'est qu'on ne voit pas sa partie intime une fois de plus je le rappelle mais je n'aime vraiment pas qu'on déballe la partie intime des femmes sur une illustration comme ça de jaquette à moitié déshabillée et on voit un homme derrière elle mais on ne voit pas qui c'est et j'aime bien en fait cette illustration le fait qu'on ne voit pas le visage de l'homme parce que ça permet aux hommes de se projeter en étant ce personnage voilà il y avait un état où on voyait quasiment jamais 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 les visages des hommes et je trouvais ça cool parce que vraiment on pouvait encore plus se mettre à la place du personnage masculin voilà donc après il y a marqué juste trahir son mari elle se vengera à son tour et bon après le résumé etc que je t'aurais déjà lu quand on enlève la jaquette on se retrouve avec les mêmes images en rose une très très belle page qu'on commence et que je peux montrer en plus voilà en lingerie je trouve ça magnifique et pour le sommaire c'est la même illustration que l'avant et la jaquette ont un autre type de couleur un peu plus ces vieilles photos dans les tons jaune orangé etc je trouve ça plutôt classe et plutôt joli au niveau du rendu esthétique et après on commence directement le manga cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas me le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets la précédente vidéo hot manga la playlist ma tête de panda les réseaux sociaux le compte Winted dans la barre d'infos tu as des codes promo pour quelques sites les liens vers mes autres réseaux sociaux et mes autres mondes et quelques autres informations qui peuvent être utiles sur ce à bientôt et à jeudi prochain pour un nouveau hentai